Et oui, l'enthousiasme est là. L'Ethereum, comme vous le savez, peut-être que vous en avez déjà, est en train d'exploser. Alors pour savoir si ça va durer comme ça sur le long terme, on ne sait pas. Mais de toute manière, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait logique que l'Ethereum prenne de la valeur. Pas seulement parce qu'il va passer un stacking en fait, tout simplement parce que si vous regardez l'histoire des crypto-monnaies, après l'avènement du Bitcoin qui venait d'annoncer et de montrer une nouvelle technologie, une nouvelle méthode de paiement quand même complètement révolutionnaire, quand l'Ethereum arrive, il nous montre en fait une application concrète et qui n'est pas seulement financière de la blockchain. Bon, ça mérite un sujet en soi, surtout si vous n'y connaissez pas trop, je pourrai revenir plus tard sur l'implication de l'Ethereum et comment vraiment il est en train de changer le monde. Là, ce qui vous intéresse, c'est une vidéo concrète. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer concrètement comment avoir cette méthode pour avoir de l'Ethereum gratuitement. Je préfère vous le dire tout de suite, ce ne sont pas des méthodes qui vont vous permettre de gagner des millions d'Ethere. Je fais une courte parenthèse ici parce que c'est un amalgame qu'on fait souvent et que moi-même, je fais dans mes articles, parfois volontairement, mais je le précise toujours. Je le fais pour des soucis de référencement, encore une fois. C'est que n'oubliez pas que l'Ethere, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, de la même manière que Bitcoin avec un B minuscule et la crypto-monnaie de la blockchain Bitcoin avec un grand B. Mais souvent, dans les paroles, on fait de l'amalgame, on dit gagner des Ethereum alors que c'est gagner des Ethers. Mais ça, c'est une petite formalité linguistique. Je vais vous montrer, elle varie selon votre budget, le temps que vous pouvez mettre. Mais la plupart du temps, c'est vrai que ce n'est pas comme ça que vous allez devenir millionnaire. La manière la plus simple de gagner des Bitcoins, ça reste quand même d'en acheter et d'attendre que le prix explose. Ça, c'est juste mon avis, c'est ce qu'on fait en général, surtout que l'Ethereum est assez accessible. Mais là, tout simplement, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas un COPEC, mais que quand même vous voulez gagner des Ethereum parce que vous vous dites que l'Ethereum va exploser dans les années prochaines, déjà, je vous salue. Et on passe tout de suite à la première méthode, c'est celle des faussettes. Alors, je mets tous les liens de toutes les méthodes sous la vidéo. Certains sont affiliés, certains non. Et petite précision sur les faussettes, je sais très bien que c'est super relou de faire ça, je me répète encore une fois. Rappelle rapidement, c'est quoi un faussette pour ceux qui ne savent pas ? Il vous suffit simplement de cliquer à peu près toutes les heures pour gagner une fraction d'Ethere. Et en fait, c'est simplement parce que c'est des sites qui sont rémunérés à la publicité. Et comme il y a beaucoup de personnes qui y vont, disons qu'ils reversent une partie de leur gain publicitaire. Voilà pour l'expliquer comme ça et j'espère que j'ai été claire. Il y a un exemple que j'aime bien donner, alors que vous savez qu'en finance, il y a une règle de base à savoir, c'est que les exploits passés ne garantissent pas les exploits futurs. Pour les faussettes, il faut savoir que les tout premiers faussettes de bitcoin, ils offraient un bitcoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cliquait, on gagnait un bitcoin. Dix ans plus tard, toutes les personnes qui ont eu un, deux, trois, quatre, cinq bitcoins, et là je parie qu'ils sont sur un beau yacht, sur les îles Baléa, à remercier le ciel d'avoir utilisé ces faussettes. La deuxième méthode, c'est très proche du faussette de bitcoin, c'est-à-dire que c'est des tâches vraiment simples, dans le sens où on va vous demander de répondre à des sondages ou à regarder des vidéos. Un peu de la même manière comme il y a beaucoup de sites comme ça dans la finance classique, pour gagner des euros ou des dollars. Donc pareil, là ça prend beaucoup de temps, vous allez gagner des centimes, mais voilà, si vous voulez gagner des ethers mais que vous n'avez pas d'autre choix, ou mieux encore, si vous êtes en Afrique, en France et FA, c'est quand même relativement intéressant. Donc pourquoi pas, je vous mets aussi un lien, j'ai trouvé IDOL Empire qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors l'avantage de ce site, c'est qu'ils peuvent vous payer tout simplement en Paypal, en Ethereum bien sûr, directement sur votre compte Coinbase, ou sur Amazon. Enfin, ils ont pas mal de méthodes de paiement, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais je vous rappelle qu'il faudra vraiment passer beaucoup de temps dessus pour gagner beaucoup. La troisième méthode pour gagner l'Ethereum, c'est celle que vous connaissez, celle qui n'est peut-être plus valable, c'est simplement de miner de l'Ethereum chez vous. De toutes les crypto-monnaies à miner, c'est peut-être l'une des plus faciles, ou c'est celle qui a rapporté le plus, je pense, à des mineurs. Moi-même, j'ai miné de l'Ethereum au début, mais encore une fois, le minage, de toute manière, ça tend à disparaître, parce que de toute manière, comme vous le savez, Ethereum change son consensus, et là, ils seront plus en proof of work, donc ils seront plus en minage, mais ils seront en proof of stake, le fameux staking avec l'Ethereum. N'achetez pas des cartes graphiques juste pour vous mettre à miner de l'Ethereum maintenant. Je veux dire, si vous avez des cartes graphiques, profitez-en peut-être avant que ça finisse, ou surtout, ce qui est intéressant avec les cartes graphiques, c'est que de toute manière, même si vous ne minez plus de l'Ethereum, vous trouverez, donc il y a pas mal de sites pour ça, vous trouverez d'autres crypto-monnaies à miner. Enfin, faire un topo ici, mais une carte graphique, vous pourrez miner plusieurs autres crypto-monnaies, donc ce n'est pas non plus un investissement perdu. Et surtout, l'élément le plus important, vraiment faire du minage en Europe, en tous les cas en France, avec le tarif, avec le coût de l'électricité, c'est quasiment vraiment trop difficile d'être rentable. Par contre, pour vous qui me regardez en Afrique, je pense en faire vraiment une vidéo dédiée, ces coûts d'électricité bas, c'est le seul moyen d'être rentable en minage, et il s'avère que l'Afrique, et l'Afrique du Nord, qu'il y a en Afrique du Nord, un coût d'électricité vraiment faible, qui fait qu'on peut vraiment être rentable, et en plus, surtout si vous convertissez avec la monnaie, la devise locale, ça peut être vraiment un job lucratif, je le dis comme ça. Alors, j'aurais pu parler du cloud mining, mais je préfère pas le faire, parce qu'il faudrait que je mette beaucoup trop de temps pour savoir si c'est rentable ou pas. Disons qu'à première vue, je pense que le cloud mining n'est plus vraiment rentable, surtout pas pour l'Ethereum maintenant. Voilà, il faudrait que je fasse mes recherches pour savoir sur Hflare, etc. Mais voilà, on a été quand même pas mal déçus avec le cloud mining, donc j'ai pas vraiment spécifiquement envie de vous en parler. Mais par contre, j'ai encore des contrats qui sont valables, mais je veux dire, vraiment pour savoir si le cloud mining est rentable pour vous, il faudrait regarder maintenant le prix maintenant de l'Ethereum, voir combien coûte un contrat, et puis surtout, t'y mets à peu près le prix de l'Ethereum dans quelques temps. Donc peut-être le plus rentable, c'est tout simplement d'en acheter et de les mettre sur votre portefeuille. Mais justement, on en vient à la prochaine méthode qui consiste tout simplement à les mettre dans un portefeuille qui va générer des intérêts. Vous le savez, sur cette chaîne, j'en parle tout le temps, vous le savez que j'utilise, moi je le fais quasiment systématiquement. Comme vous le savez déjà, je suis vraiment adepte des revenus passifs en toutes sortes. Même si c'est petit, j'ai pas peur des petits montants, je pense long terme et donc c'est vrai que je laisse quasiment jamais mes crypto-monnaies comme ça dormir sans rien, sans rien générer. J'aime bien l'idée que l'argent travaille pour lui-même. Et donc pour l'Ethereum, il y a quand même des sites, tous les sites qu'on a vus en fait ensemble, vous savez, Nexo, BlockFi. Moi par exemple, mes Ethers, je les ai mis sur BlockFi. Ça apporte 4% par an. Donc voilà, ça c'est une méthode simple. C'est-à-dire, si vous avez déjà des Ethers, laissez-les grossir. Il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez grossir. Moi, c'est l'une des méthodes la plus simple, disons, pour générer et gagner des Ethers, tout simplement. Petit disclaimer, je ne sais pas si vous entendez du bruit ou tout. Bref, c'était vraiment pas volontaire et j'ai installé tout le setup et tout, c'était trop tard. J'espère que vous entendez bien ma voix de cristal. Et là, on va arriver à une autre méthode qui, cette fois-ci, est indirecte. Et vraiment, je vous recommande, si vraiment vous n'avez pas de pognon et que vous êtes dans le monde des crypto-monnaies et que quand même vous voulez gagner des Ethers et de l'argent en général. Il y a un système qu'on appelle airdrop, ça veut dire simplement parachutage en anglais. Et les systèmes d'airdrop, en fait, c'était pour lutter contre le fait qu'on ne puisse pas faire de la publicité sur Google et Facebook, etc. Mais les sites de crypto-monnaies voulaient quand même faire de la publicité. Donc, ils ont trouvé un moyen qui était simplement de donner des tokens, donc de récompenser des gens qui parlaient du projet. Donc, en gros, publier sur les réseaux sociaux, juste partager la page sur Facebook, Twitter, etc. Donc, ça s'appelle des airdrops. Le seul problème, je bois de l'eau, devrais-je boire du champagne ? Donc, la méthode des airdrops, vraiment, je vous le dis rapidement, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets bidons, il y a eu beaucoup d'utilisateurs aussi qui l'ont mal fait parce que moi-même, je ne voulais pas spammer tous mes amis sur Facebook. Donc, moi-même, quand je le faisais, je le faisais sur un autre compte Facebook. Enfin, les deux parties n'ont pas été correctes. Donc, projet bidon et puis utilisateurs qui le font mal. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de airdrops maintenant. Il y en a de moins en moins. Moi, je sais que j'ai gagné, je vous montre rapidement sur mon écran mon portefeuille. J'ai gagné quand même pas mal de tokens gratuitement, sans mentir, dont une qui aujourd'hui vaut un équivalent de 100 euros, alors que j'avais appliqué, ça ne valait que 10 euros. Et j'ai juste partagé sur Twitter ou sur Facebook. J'ai beaucoup participé à des airdrops qui ne se sont pas validés. Et aussi, j'ai eu des tokens qui n'ont toujours pas été échangés sur des plateformes d'échange. Alors, il est vrai que c'est une méthode un peu lente, il faut quand même bosser, il faut envoyer. Mais je veux juste vous dire que c'est une méthode qui existe. Ou si vous avez du temps, pourquoi pas le faire ? Je ne sais pas. C'est toujours bien d'investir dans le futur. Des fois, je tombe sur des trucs. Je peux comprendre si quelqu'un me dit « Ah, airdrop, je ne veux pas ». Et aussi, j'utilise mon site. Alors, j'ai payé un abonnement, c'est-à-dire qu'il m'envoie des... C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de remplir manuellement. L'abonnement est un peu cher, je trouve. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait parce que, bon, voilà. Mais moi, c'est différent quand une fois, je dois tester des choses. L'autre méthode, bien entendu, c'est le trading. Le trading, alors là encore, je pourrais passer des heures à vous expliquer. Mais la première chose que je dois vous expliquer, c'est que c'est risqué. Encore une fois, c'est un job. Je me répète assez dans les vidéos pour que vous sachiez que vraiment, le trading, il faut le prendre avec des pincettes. Mais il y a des méthodes de trading pour débutants qui peuvent marcher. Moi, qui marche bien sur moi, c'est les fameuses méthodes d'erprétrage. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement voir entre les différentes plateformes là où l'Ethereum est moins cher et en fait, l'acheter moins cher et le revendre à une plateforme où il y a une demande pour un taux plus cher. Alors, ça peut prendre du temps, mais je vous le dis comme ça, c'est l'arbitrage. Moi, je le fais en automatique avec des bots. Vous pouvez le faire aussi manuellement. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les plateformes peer-to-peer fonctionnent bien parce que souvent, les taux sont plus chers. C'est-à-dire que les gens les achètent sur des exchanges classiques comme Binance, etc. et ils les revendent en peer-to-peer parce que les gens n'ont pas le choix. Et là, c'est donc plus cher. Donc voilà, il y a des méthodes comme ça. Il y a bien sûr d'autres méthodes, il y a d'autres manières, mais vraiment, c'est vraiment complexe. Ne vous lancez pas comme ça à l'inconnu. Bien sûr, vous pouvez aller sur des plateformes d'exchange et faire des petits trades, ça c'est sûr. Mais ne vous lancez pas par exemple sur des effets de levier, etc. Faites attention avec le trading. Et pour finir, la dernière méthode qui est très proche des airdrops qui s'appelle les bounties. On a beaucoup sur les sites. C'est-à-dire que si vous aidez certains projets, par exemple à traduire des articles, à repérer quelques bugs, alors si vous êtes un développeur, c'est magnifique, à faire pas mal de petites tâches dans ce sens-là, là vous serez rétribués, rémunérés sous la forme de token ou en fiat, d'ailleurs ça peut aussi exister. Mais ça peut être une bonne manière pour vous de gagner des crypto-monnaies en échange d'un travail. Alors là, on est très proche du travail freelance par exemple, donc c'est autre chose. C'est vraiment un travail, mais voilà, s'il y a certains projets qui ont des projets bounties qui rémunèrent bien, je trouve, et si vous n'avez pas d'autres moyens, allez-y. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus concise possible. N'oubliez pas encore une fois que j'ai écrit un article sur le sujet si vous voulez revenir sur chacune des méthodes. De toute façon, c'est des méthodes simples. Si vous voulez gagner des Ethers, c'est peut-être le moment, c'est vrai. On ne sait pas dans quelques années ce que ça va rapporter. Même si vous gardez vos Ethers dans un portefeuille et que ça gagne 4%, c'est toujours mieux que rien. Mais ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez. J'espère que dans quelques années, espérons que dans quelques années, l'Ether explose. En tous les cas, c'est vraiment une crypto-monnaie et une blockchain qui vaut le coup. Elle a apporté vraiment beaucoup dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde réel. Je trouve, moi, personnellement, que c'est très cohérent que l'Ether valent cher. Peut-être aussi, j'ose le dire, qu'il n'y ait pas un gap aussi important qu'avec le Bitcoin. Parce que quand même, l'Ether, c'est quand même une crypto-monnaie et c'est une blockchain qui a vraiment des répercussions dans le monde réel. C'est incroyable. Et de la même manière qu'on dit que le Bitcoin a changé, ça, c'est sûr, dans le monde de la monnaie, le monde du paiement, alors l'Ether, c'est celui qui a bousculé notre monde réel. Et c'est qu'un début. Les applications concrètes de la blockchain, souvent, elles s'appuient sur des smart contracts. Il y aura de plus en plus de secteurs qui vont utiliser la blockchain. Et si vous avez des retours sur ces méthodes, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. et gagnez beaucoup d'Ether, le plus d'Ether possible. Ciao !